J'ai rarement discuté avec un syndicaliste aussi en beau jouant le vent. J'en ai confronté dans ma vie des choqués. Mais lui, il était choqué noir, rien. Et c'est correct, c'est un droit de réplique que les deux parties ont ici à Planète 104,5. On a beaucoup entendu les représentants syndicaux depuis le début du conflit, très peu les gens de RTA. Visiblement, c'est une stratégie, ils ont choisi cette semaine pour sortir publiquement. Hier, Étienne-Jacques était sur nos ondes. Et du côté syndical, justement, Carbo, il y a des gens qui voulaient répliquer ce matin. Effectivement, le représentant régional du syndicat des Métallos, Dominique Lemieux, bonjour. Bonjour. Dépompé. Dépompé, une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Oui, parce qu'hier, c'était vraiment hallucinant. Je te connais. Pour t'avoir parlé quelques reprises sur les ondes, toujours un gars comme ce matin, posé. Bien, ce n'était pas le cas. C'était choqué, outré par les propos d'Étienne-Jacques. Vous savez, dans mon rôle de représentant syndical, on a quand même à se prendre un certain recul à un conflit comme ça, puis quand même à garder un dialogue avec les dirigeants patronaux. Mais de voir M. Jean, qui a venu s'attaquer à mon président pendant qu'il était à 10 000 kilomètres d'ici, je vais vous dire quelque chose, c'est cheap shot en désespoir de voir un dirigeant d'entreprise agir comme ça. On vous sent un peu fébrile et contrôlant vos émotions ce matin quand vous en parlez. Et qu'est-ce qui vous a déplu dans la démarche d'Étienne-Jacques? Bien, premièrement, M. Jacques n'a même pas été présent depuis le début des négociations. Vous le savez, on a commencé à négocier trois mois avant l'échéance de la Convention collective. Pas présent, c'est quoi pas présent? Il n'est pas là, il n'est pas là à table, lui. Non, il n'est pas là à table. De même que le directeur d'usine non plus lui-même, il n'est pas là. La négociation a été contrôlée par les gens des ressources humaines. M. Jacques lui-même a pris la décision de ne pas être présent à la table de négociation. Même à la fin, dans le dernier stretch, on s'attendait à le voir. On l'a croisé avec quelques reprises dans le corridor de l'hôtel universel ici à Alma. Il n'a même pas daigné de venir nous serrer la main et de le voir hier venir dire justement que Marc n'est même pas ici pour négocier. Je peux vous dire quelque chose, c'est des relations de travail de bas de classe de sa part. Je suis sonné. Il n'est pas là. Il n'est pas présent à la table de négociation. Donc, il vient attaquer quelqu'un qui, lui, est présent. Marc est là à la table de négociation. Il y a quatre tables de négo, il faut comprendre. Il y a une table commune qui touche les intérêts des trois accréditations. Il y a la table horaire où Marc est là aussi, la table bureau et la table CRC. Marc est présent sur la table commune et la table horaire. Sur les deux autres tables de négo, il n'est pas présent. Mais à ce moment-là, M. Lemieux, on doit déduire qu'Étienne Jacques, comme tout le monde chez RTA, doit avoir accès aux transcripts des conversations. Parce qu'Étienne Jacques, hier, une stratégie assez évidente, c'était de dire que Marc Maltais a un double discours. Il dit une chose à la table des négociations et il change un peu son message quand il sort dans les médias par la suite. Écoutez, je ne sais pas d'où ce qu'il prend ces informations, M. Jacques. Comme je le disais, il n'est même pas à table de négociation pour lui-même entendre les propos qui sont échangés. Mais en parlant de double discours, M. Jacques, qui était ici hier, en disant que c'était son souhait le plus cher de voir ce conflit-là se terminer rapidement, on voit ce matin dans le quotidien qu'il dit que c'est la meilleure décision de sa vie. La meilleure décision de sa vie, de mettre 780 familles à la rue, quand on parle de double discours, je pense que c'est... Mais vous comprenez que ça vient dur à suivre pour le public. Tu sais, une partie nous dit, l'autre a dit ça, il n'a pas dit ça. On a eu copie d'un extrait des discussions à la Commission des relations du travail l'autre jour et on relatait des propos, là je vais le mettre au conditionnel parce qu'on n'était pas là, mais des propos qu'aurait tenu Marc Maltel, 1er novembre 2011, dans une rencontre patronale syndicale. On attribue au président du syndicat des métallos aussi des propos assez durs, comme quoi une relation gagnant-gagnant, ça ne se peut pas, que ça va torcher, ainsi de suite. Ça devient difficile pour le public de suivre. Oui, je vous dirais, il y a eu au-dessus de 60 rencontres de négociations, vous prenez un extrait qui a duré peut-être une minute dans la négociation. La base virale VPS a été mise à jour. Est-ce qu'il a tenu ces propos-là d'abord, Marc Maltel? Pas dans son intégralité. Ça, c'est un document qui a été produit par l'employeur dans les débats juridiques qu'on a présentement pour l'injonction sur la ligne de piquetage et ces choses-là. Pas dans son intégralité, mais c'était, je me souviens très bien, c'était en réaction justement à des commentaires que Mme Gagnon avait fait suite à de la négociation sur le plancher d'emploi, où elle avait affirmé qu'il n'y avait eu aucune discussion sur le plancher d'emploi, ce qui était faux. Lors de la première journée des négociations, ça nous avait d'ailleurs surpris. L'employeur nous a grandement questionné à savoir le plancher d'emploi, c'est quoi qu'on recherchait vraiment et ces choses-là. Il nous a même challengé sur certains aspects qu'on n'avait pas étudiés. Exemple, les changements technologiques, s'ils réussissaient à augmenter la capacité de l'usine sans investissement. Puis on avait dit, effectivement, on va corriger. C'est une version 1.0 de notre plancher d'emploi. On est ouvert à la discussion. Puis le lendemain, zip, plus rien, la compagnie nous revient en disant, il n'y aura plus aucune discussion possible sur toute forme de plancher d'emploi, toute forme de limitation à la sous-traitance. Quelques jours après ça, Mme Gagnon était venue en disant qu'il n'y avait eu aucune discussion sur le plancher d'emploi, ce qui était faux. Donc, c'est justement des fois, je vous dirais, pendant une soixantaine de jours de négociation, c'est arrivé pendant une minute, on nous sort ça. Écoutez, comme je le disais tantôt, c'est des relations de travail de basse cour, selon nous. M. Lemieux, vous nous parlez de plancher d'emploi. Hier, nous, on avait déjà entendu cette nouvelle-là, ce chiffre-là, de 900 employés dans le plancher d'emploi. Plancher qualifié par l'employeur d'ascenseur. Et je vous avoue, quand j'ai appris les chiffres aussi hier, de 900 passant à 1329 employés, c'était effectivement un ascenseur que vous demandez. C'était réaliste. Mais c'était réaliste. Ce qu'on a demandé dans notre cahier de demande, en réalité, c'est d'avoir l'ensemble des emplois qui sont effectués par de la sous-traitance avec nos emplois, ce qui monte environ à 900. Mais comme on l'a dit à la première journée des négociations, c'est une version 1.0, on est là pour négocier. En réalité, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on veut faire, c'est de maintenir ce qu'on a présentement. On a 780 emplois. Vous faites de la gardienne, comme je dirais chez nous. Vous faites de la gardienne. Vous demandez plus élevé. Et tout ce qui sera entre ça et ça ressemble à quelque chose que vous aimeriez avoir. Écoutez, on avait demandé des postes qui sont déjà effectués à la sous-traitance. Effectivement, on avait demandé ça. Ce n'était pas de faire la gardienne. C'est qu'on l'a revendiqué. Puis c'est en négociant qu'on arrive à un compromis. Ça me faisait rire aussi, M. Jacques, sur vos zones hier, à venir dire que c'est inacceptable, qu'une entreprise comme la sienne ne peut pas vivre avec ça. Ici même, à Allemagne, on parle de niveau d'emploi. Énergie électrique, c'est des confrères TCA. Eux-mêmes ont ça dans leur convention collective, sauf qu'on appelle ça un niveau d'emploi. On parle de ressources, on parle ici de production hydroélectricité versus manufacturier versus une usine. Et c'est là, là-dessus, c'est là où le bas blesse. C'est ces mots qu'utilise Étienne-Ger pour dire que ça n'existe pas dans le domaine manufacturier. Oui, mais manufacturier, que ce soit d'entretenir une centrale hydroélectrique ou d'entretenir une aluminerie ou d'opérer une centrale ou d'opérer une aluminerie, ça revient du pareil au même pour nous. M. Lemieux, quand il dit, M. Jean, que ce matin, que c'est la meilleure décision à vie qu'il a prise, est-ce que vous faites un lien ici avec ce qui est sorti dans le journal, le devoir, c'est-à-dire tous les avantages qu'aurait Rio Tinto Alcan par rapport à un lock-out qu'on qualifie de force majeure, une entente dont vous avez reçu copie, j'ai entendu dire? Oui, on l'a reçu récemment. D'ailleurs, le député Cloutier est aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec des représentants du syndicat pour justement débattre de ça à l'Assemblée nationale avec le gouvernement Charest. Donc, si on va en débattre, c'est-à-dire qu'Alexandre Cloutier en a lui aussi copie? Ce qu'on a lu dans le quotidien ce matin, effectivement, M. Cloutier aurait une entente, une copie de l'entente intégrale, sans les annexes, par contre. D'accord. Pas plus tard que la semaine dernière. Par contre, quand il a demandé, justement, qu'on adopte une proposition, il s'est fait revirer par les libéraux qui sont majoritaires. Y'a-tu de l'espoir qu'en ayant en main cette entente supposément secrète-là, on puisse faire changer les choses? Bien, je crois que oui. On a personnellement rencontré M. Jean Charest. Même en l'absence de moi-même et de Marc, on a réussi quand même à rencontrer le premier ministre du Québec, de voir que l'équipe fonctionne quand même. Puis M. Charest nous avait affirmé, lors de cette rencontre-là, qu'il n'y avait pas de disposition particulière qui pouvait encourager une compagnie à bénéficier davantage pendant un lock-out. Mais ce qu'on voit dans l'entente, effectivement, la compagnie peut elle-même provoquer cette force majeure-là, qui est un lock-out. C'est quand même assez exceptionnel de voir qu'une des deux parties peut provoquer une dérogation à cette entente-là. Mais avez-vous senti, lors de sa visite la semaine dernière, avez-vous senti que Jean Charest, une volonté de mettre son pied à terre, son point insentable, et dire à RTA, on ne vous laissera pas continuer à vendre vos surplus énergétiques pendant qu'il y a eu un conflit? Je vous dirais que oui, on a senti qu'il a mis son pied à terre un petit peu, mais plus pour nous ramener à la table de négociation avec Mme Côté. C'est plus ce qu'on a senti.